Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'aura finalement pas mon vote. Alors, ragez pas dès le début de la vidéo, regardez-la en entière. J'ai des arguments, vous serez d'accord ou pas, on débattra de tout ça dans les commentaires. Pour commencer, si Jean-Luc Mélenchon est élu, il va mettre en place des mesures et des outils qui vont permettre de donner plus de pouvoir au peuple et donc d'améliorer notre démocratie. Ma chaîne YouTube est basée uniquement sur le fait que je critique notre système non démocratique. S'il devient démocratique, bah ça fera baisser mes vues. Vous y avez pensé à ça ? A tous les youtubeurs là qui critiquent la politique constamment ? Là ils seront obligés de proposer des nouvelles idées. On n'a pas signé pour ça nous. Pour rester sur la démocratie, il veut une 6ème république écrite par le peuple. Mais ça va être une catastrophe. Bah oui, mais les gens sont stupides. Regardez-moi, regardez-vous. Vous êtes pas d'accord pour dire qu'on est des gros débiles incapables de réfléchir ? Moi je dis, il faut pas donner autant de pouvoir aux gens. Moi je dis, on devrait laisser le pouvoir politique aux professionnels. Aux politiciens qui savent mieux ce dont le peuple a besoin. Par exemple, François Fillon, Patrick Balkany. Et puis Mélenchon là. Il veut baisser la durée du temps de travail à 32 heures par semaine pour que les gens aient plus de temps libre et puissent se cultiver. Mais grave erreur ! Parce que si les gens sont plus cultivés, et bien ils vont mieux comprendre le monde qui les entoure. Et donc ils vont revendiquer plus de pouvoir politique pour agir directement. Moi je vous le dis, c'est un cercle vicieux qui nous amène vers trop de démocratie tout ça. Pour continuer sur l'économie, il veut que l'écart entre les salaires soit au maximum de 1 à 20. Ça veut dire que le patron ne peut se payer que 20 fois plus que l'employé le moins bien payé. Vous avez pensé au pauvre patron là qui ne gagnera que 20 fois le SMIC ? C'est à dire à peu près 25 000 euros par mois ? Hein ? Comment on peut vivre décemment avec 25 000 euros par mois ? On peut même pas s'acheter un deuxième yacht. S'il veut gagner plus d'argent, il devra obligatoirement augmenter le salaire de ses employés pour pouvoir augmenter le sien ensuite. Cette solidarité dans l'entreprise, ça nuit à la compétitivité. D'ailleurs en parlant du SMIC, Mélenchon veut l'augmenter. Bon, en vrai ça c'est une bonne mesure parce que si les gens ont plus d'argent, ils pourront plus cotiser sur mon Tipeee. Ensuite il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon est un écolo. Et comme le dit BFM TV, l'écologie c'est un problème de bobos. D'ailleurs ce bobos là de Nicolas Hulot, il a voté pour Mélenchon en 2012. Mélenchon c'est tellement un bobo écolo qu'il veut sauver les animaux. Il veut qu'on arrête de les massacrer comme si c'était des objets. Mais les animaux sont des objets. Ils n'ont pas d'âme, ils ne ressentent même pas la douleur. Et ils sont heureux de vivre en captivité toute leur vie pour ensuite être tués dans des conditions affreuses. Après tout, Dieu a créé les animaux pour nourrir les hommes. Non ? Et puis il n'y a pas des trucs plus importants que l'environnement ? Sérieusement, est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu des risques d'explosion nucléaire, du réchauffement climatique ou des catastrophes naturelles qui tuent des millions de gens ? Je vais vous poser une question très sérieuse. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de pouvoir jouer à Fallout dans la vraie vie ? Vous balader dans les terres désolées à essayer de survivre et de trouver quelques capsules pour vous acheter une bouteille de Nuka-Cola irradiée ? Et puis bon, Mélenchon il est contre les centrales nucléaires, mais il est aussi contre les bombes nucléaires. Il voudrait que tous les pays se désarment progressivement. Mais comment vous voulez qu'on atteigne un monde post-apocalyptique comme dans Fallout si les pays n'ont même plus d'armes nucléaires quand ils se font la guerre ? Bon, de toute façon, c'est mort pour Fallout avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est contre la guerre. Moi je trouve ça stupide. Une bonne guerre, ça permet de réduire le chômage et ça permet surtout de relancer l'économie parce qu'il faut reconstruire tout ce qu'on aura détruit. Combien de fois il va falloir qu'on vous le répète ? La paix, ce n'est pas rentable économiquement. Et comme le dirait Fillon, vous voulez quoi ? Hein ? Qu'on augmente la dette ? Parlons sérieusement un peu. Et puis tout son programme là à Mélenchon, ça fait plus de 10 ans qu'il le propose et qu'il ne change pas d'avis. Et ma maman, elle m'a dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc Mélenchon, ça doit être un con. Et pour finir, je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon car il est trop colérique. Et comme le disait l'abbé Pierre, si nous sommes sans colère quand nous voyons les autres bafoués, exploités, humiliés, il est clair que nous ne les aimons pas. Et Mélenchon, il doit beaucoup aimer les gens vu comment il râle tout le temps. Et dans la politique, il faut se baser sur la raison, pas sur l'émotion. Parce que s'il commence à ressentir de l'empathie pour les autres, où c'est que ça va nous mener ? Il va vouloir les aider et tout ? Non, pas de ça chez nous. Bref, j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas voter pour Jean-Luc Mélenchon si vous voulez avoir la possibilité de jouer à Fallout dans les rues. Et pour ceux qui se demandent pour qui je vais voter puisque je ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien je pense que je voterai pour la France Insoumise. Comment ça c'est la même chose Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ? Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on n'aura finalement pas de monde post-apocalyptique et qu'on ne pourra pas jouer à Fallout dans les rues ? Mais comment on va s'amuser là ? Moi j'en ai marre, je retourne à mes jeux vidéo, allez, bonne journée. Sous-titrage ST' 501